bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tutoriel alors aujourd'hui je vous présente un petit tutoriel très simple qui va vous permettre de sauvegarder vos projets unity dans github.com alors ça va nous permettre tout simplement d'avoir une sauvegarde dans le cloud au cas où bas tout simplement doit revenir sur un projet le récupérer et vous allez voir que c'est très simple alors la première chose que nous allons devoir faire c'est utiliser un compte github si vous n'en avez pas encore vous allez sur github.com vous faites ici sign in et si vous n'avez pas de compte vous créez un account ici vous pouvez voir que là ça va vous dire tout simplement de renseigner vos identifiants que vous avez créé donc votre adresse email etc et une fois que c'est fait vous vous loguer tout simplement une fois logué vous arrivez ici sur la page vous pouvez voir que pour le moment vous n'avez strictement rien c'est vide et on va pas s'en occuper plus que ça à ce stade la deuxième étape va simplement consister à utiliser guide hub desktop alors vous pouvez récupérer l'url en dessous de la vidéo ou tout simplement taper guide hub desktop sur un moteur de recherche là on peut voir que vous avez en fonction de votre système d'exploitation vous allez pouvoir télécharger ça et moi je vais tout de vite le télécharger et l'installer une fois l'installation effectuée c'est très simple normalement il se logue tout seul à votre compte étant donné que vous êtes logué au niveau du navigateur si c'est pas le cas vous allez au niveau de fill options et là vous pouvez voir à compte et vous avez tout simplement ici la possibilité de tout simplement vous logger ce qu'il faut faire si c'est pas le cas pour les besoins du tuto j'ai créé ici un nouveau projet 3d avec un simple cube qui fait une rotation donc vous pouvez voir ici le cube avec le script qui est attaché ici un simple script est simple je vais pas m'arrêter sur le code j'ai nommé ce projet super game my super game donc ce qu'on va faire maintenant c'est que on aura besoin de travailler avec ce dossier de travail alors le dossier de votre projet alors on va aller voir sur le bureau et j'ai stocké ici my super game donc vous pouvez voir qu'à l'intérieur j'ai bien tous les dossiers ici de mon jeu qui sont générés par unity de façon classique alors ce qu'on va faire maintenant c'est ouvrir github desktop donc là vous avez plusieurs possibilités très simple ici vous créez tout simplement un dossier qui va vous servir de dépôt et vous allez pouvoir alimenter ce dossier pour synchroniser avec ici github tout simplement vous pouvez cloner un dépôt depuis internet donc ça si vous avez une url d'un dépôt de quelqu'un vous pouvez directement le cloner vous pouvez créer un nouveau dépôt sur votre disque dur en fait c'est un petit peu ce que va faire le tutoriel mais moi ce que je vais faire ici on devrait pouvoir le faire d'ailleurs mais ce que je vais faire c'est ici ad and existent une reposite ory from your hard drive tout simplement parce que en fait notre dossier de travail on va créer un dépôt et on va dire ce dossier doit être synchronisé tout simplement l'attacher à github donc on va cliquer là et ça va demander le local page donc je vais aller pointer tout simplement mon dossier ici qui est sur le bureau my super game et je vais faire sélectionner le dossier on me dit attention 10 directeurs et deux notes à pertes oubis dit reposite ory en fait ya pas une dépôt de fait effectivement je vous avais dit on aurait pu le faire avant mais là on peut le faire directement ici donc on va créer un nouveau dépôt directement là donc le name c'est my super game je peux mettre une description ici je vais dire mon jeu unity par exemple voilà tout simplement le local page donc on peut voir que c'est bien celui que j'ai pointé on peut initialiser ou pas avec un fichier readme alors dans notre cas c'est pas nécessaire c'est une sauvegarde mais si vous voulez faire quelque chose de public vous allez pouvoir tout simplement faire un fichier readme vous allez voir ça par la suite alors ce qui est important c'est ici le guide ignore parce que en fait vous allez devoir sélectionner en fait unité dans la liste elle est présente ici pourquoi parce que si vous ne faites pas ça en fait la guide va tout simplement ignorer certains fichiers qui ne sont pas nécessaires parce qu'une et il les a les aura besoin et d'ailleurs si vous ne faites pas ça vous pourrez synchroniser tout à fait votre projet mais vous allez synchroniser beaucoup de choses qui sont pas nécessaires et en plus si unité ouvert vous allez avoir un problème de lock field donc vous allez avoir une erreur donc ça c'est important de bien le mettre là on va pouvoir le faire même si unité est ouvert la licence vous pouvez sélectionner une licence mais dans notre cas ça a aucun intérêt donc on va faire create repository donc on peut voir que ça travaille et ici on demande en fait de d'utiliser guide lfs alors c'est pour les gros fichiers il me semble que alors je sais plus la taille exacte mais en tout cas ça nous propose donc on va l'initialiser voilà tout simplement donc on peut voir ici qu'on a un initial commit qui est fait et on va pouvoir faire tout simplement un publish repository donc on va faire publish repository donc on peut voir ici que j'ai my super game mon jeu unity voilà et je vais faire ici publish donc on attend que ça synchronise voilà et ce qu'on va pouvoir faire maintenant c'est aller voir directement dans notre github donc je vais aller voir ici j'ai un raccourci open the repositions donc ça c'est pour dans pour l'ouvrir avec visual studio code ici vous pouvez aller voir votre pot enfin de votre dossier dans l'explorer donc on va cliquer ici alors ça c'est l'explorer où je travaille ou de mon dossier donc là pas de souci vous pouvez voir qu'il ya des fichiers qui ont été à ajouter gith attributes et gith ignore donc ça c'est normal c'est un petit peu les fichiers de configuration et ça veut dire que ce tout ce dossier fait cette racine va être synchronisée en fait on va aller voir maintenant sur internet et là on va aller directement et on peut voir que j'ai bien ici mon initial commit avec tous mes dossiers à l'intérieur j'ai bien mon dossier assiette avec l'asset pardon avec mes pictures avec mes scènes voilà on peut voir super game avec les méta tout fonctionne très bien j'ai ici mes scripts qui sont là et voilà donc là vous avez fait un votre initial commit c'est à dire que vous pourriez déjà récupérer ce projet mais on va aller plus loin maintenant on va refermer cette fenêtre et on va retourner dans unity donc dans unity imaginons que je modifie les choses dans mon dossier picture je vais ajouter ici une image voilà que je vais d'ailleurs affecté à mon cube pour qu'elle soit différente et je vais pas m'arrêter là j'ai préparé un petit script qui est cube color qui va tout simplement afficher une couleur aléatoire à mon cube donc je vais l'affecter ici au à l'objet cube donc si je lance maintenant ma scène on va pouvoir voir qu'elle est totalement différente j'ai bien ici le logo github avec une couleur qui diffère derrière voilà donc j'enregistre mon projet ctrl s et maintenant on va retourner dans github desktop donc me voilà dans github desktop et on peut voir que ici ça m'a affiché j'ai cinq changements de fichiers on peut voir que cube color a été modifié c'est un nouveau script j'ai le méta qui suit parce que ça c'est des fichiers unity le png avec son méta est ici la scène qui a été modifié tout simplement donc on peut d'ailleurs avoir un aperçu parce qu'ici cube color voyez que je vois son intérieur je peux voir ce qui se passe voilà donc ici les mettants peut voir aussi ce qui se passe au niveau des méta ici évidemment je vois l'image en fait je peux voir tout simplement les différences donc ici je vais pouvoir faire de nouveau un commit c'est à dire que le fait de commit ça veut dire j'ai fait une modification donc ici je vais dire que j'ai fait une modification je vais dire ajout du ajout du logo github voilà et du script de couleurs voilà je m'embête pas de trop je pourrais faire une description ici mais je vais pas le faire et je vais faire un comique to me alors là je travaille sur la branche main donc encore une fois on peut voir que là j'ai fait un commit c'est à dire j'ai fait les modifications on va pas aller voir plus loin parce que le comique veut dire tout simplement que j'ai fait une modification et je vais pouvoir si vous allez voir plus loin dans guide up c'est que vous allez pouvoir récupérer à chaque comique que vous avez fait pour pas perdre en fait vos modifications imaginons que là j'ai fait une erreur mon code est invalide je veux revenir en arrière je vais pouvoir c'est ça permet aussi de faire du versionning mais là on sur ce tuto très simple on va simplement s'en servir pour sauvegarder dans le cloud un projet donc une fois que j'ai fait ça qu'est ce que je dois faire maintenant c'est push origin je dois pousser en fait mon comique donc je vais le pousser tout simplement et maintenant ce qui va être intéressant on peut voir que ça travaille c'est que si je retourne maintenant dans le guide up sur le web on va aller observer que j'ai bien ici ajout du logo guide up du script contrôleur si on va voir dedans j'ai bien ici au niveau de picture on peut voir mon guide up png donc j'ai bien le matériel j'ai bien le kit up rotation qui remontait en fait tout est remonté au niveau de mon projet alors et on a l'unité jpg qui est là aussi donc ça c'est parfait vous pouvez voir que maintenant bah j'ai tout simplement ça alors l'idée maintenant c'est de repartir imaginons que se passe du temps où vous voulez récupérer cette version de vos projets donc on va simuler ça alors il s'est passé du temps j'ai supprimé mon projet unity le dossier de travail et pour une raison quelconque je veux ré ouvrir ce projet mais évidemment j'ai pas de sauvegarde du code source sauf sur github et bah c'est à ça que ça va servir dans ce tuto on va ouvrir notre guide up des stops et là on peut voir que en fait tout simplement on a ici à droite tous les repos qu'on a créé j'ai toujours dans mon dossier dans mon guide up my super game donc qu'est ce que je vais faire maintenant je vais dire tout simplement que je veux cloner un repos depuis internet je fais ça et on peut voir que j'ai ici la possibilité de sélectionner ma repos qui est my super game donc je vais mettre ici le local patch par défaut ici je le remets sur mon bureau et il va s'appeler dans le dossier my super game j'ai que ça à faire donc qu'est ce que je vais faire je vais faire un clone tout simplement on va cloner on va attendre et on peut voir que c'est très rapide et voilà c'est déjà fait alors maintenant on va aller voir ce qui se passe alors vous pouvez voir qu'au niveau de mon bureau j'ai bien ici un dossier my super game et si on l'ouvre on peut voir qu'on a le dossier asset on a les fichiers qui étaient en fait tout simplement sur le github alors la prochaine étape va constituer tout simplement à l'ouvrir avec unity et ça c'est pas compliqué donc dans unity hub ont fait open on va aller pointer ce fameux dossier qui est sur le bureau qui est my super game je fais open on attend évidemment et on va pouvoir observer que ce projet va s'ouvrir alors voilà qui vient conclure ce tuto qui vous permet d'utiliser github pour sauvegarder vos projets donc ça peut être assez intéressant alors ce qu'il faut savoir c'est que github permet beaucoup d'autres choses là je vous montre une façon très simple de l'utiliser déjà pour sauvegarder vos projets les récupérer dans le temps parce que vous pouvez y placer des projets assez conséquents mais ça s'arrête pas là github permet beaucoup d'autres choses notamment de faire du versioning récupérer des anciennes versions des versions modifiées un peu comme on le ferait avec la plateforme collaborate sauf que là on est un peu moins limité faut savoir que ça s'arrête pas qu'à unity d'ailleurs on peut faire vraiment utiliser github des stops pour tout synchroniser tout et n'importe quoi on pourrait même faire des utiliser des fichiers des fichiers de données bon voilà faut savoir que là automatiquement quand on a créé notre repos on l'a créé en privé ça veut dire qu'il ya que vous qui avez accès mais on peut aller bien plus loin on peut travailler à plusieurs sur des repos comme ça avec un github on peut aussi partager son cobb on peut utiliser des branches bon il ya beaucoup de choses donc n'hésitez pas encore une fois à mettre un gros pouce bleu parce que ça va m'encourager à mettre un commentaire d'encouragement et pourquoi pas un commentaire si vous voulez en apprendre un peu plus savoir comment récupérer d'autres versions travailler à plusieurs etc mettez moi un commentaire au plus il y aura de commentaires bas je serai que c'est un sujet qui va vous intéresser et donc bah je développerai un petit peu sujet sinon on en restera là c'est vous qui décidez sur cette chaîne donc je vous dis à bientôt maintenant pour un prochain tuto